Les gens déloyaux, les gens qui ne payent pas crédit, c'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Nous avons dans nos entourages, dans nos églises, des chrétiens qui viennent nous voir. Ah ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter? Je passe par une difficulté. Et toi tu te dis, comme tu es chrétien, tu connais la Bible, la Bible dit de se soutenir les uns les autres. Tu te dis, au lieu d'aller prier là, pourquoi prier si je peux l'aider? Et voilà, tu fais le prêt, parfois tu ne prends pas la peine de prier le Saint-Esprit. Tu te dis, c'est mon frère en crise, c'est ma soeur en crise, donc je peux le faire ce prêt là. Et quand tu finis de faire le prêt, c'est là que tu as signé ton arrêt, je ne sais pas si tu as dit ton arrêt de mort ou tu as signé tes accusations à vie. Ton frère, ta soeur qui t'écrivait tout le temps pour prendre tes nouvelles, il ne va plus t'écrire, elle ne va plus t'écrire. C'est toi qui va la sceller maintenant. Ma soeur, s'il te plaît, mon agent, tu me rends quand? C'est toi qui va la sceller. Et quand tu la scelles, tu lui dis, ma soeur, donne mon agent, elle te dit, mais tu es chrétienne, pourquoi tu fais ça? Il est écrit dans la Bible que la malédition sans cause n'a pas d'effet. Faites les verses, vous verrez ce que ça donne. Quand tu viens faire un prêt à ta soeur, tu pleures. Ta soeur, tu ne sais pas d'où est-il cet argent. Tu ne sais pas ce qu'elle comptait faire avec cet argent là. Mais elle, elle se dit, comme nous sommes des chrétiens, je lui fais ce prêt là. Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Quand on vous enquête, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent, mais vous dormez toujours sous des maisons. Vous payez toujours vos charges. Vous inscrivez vos enfants à l'école. Vous vous habillez. Vous vous achetez des voitures. Mais vous ne vous inquiétez pas pour l'autre. Parce que vous vous dites que peut-être que ça va trop bien chez elle. Je ne l'avais pas toujours sur les réseaux. Ou bien je ne sais pas, ça va trop bien chez elle. Vous vous en foutez. Mais sachez que Dieu, il est juste. La loyer te dirait que parce que tu as promis rembourser l'argent de quelqu'un, tu dois mettre Dieu à l'épreuve en disant à Dieu. « Seigneur, j'ai pris ce prêt-là chez mon frère et voici, je dois assurer mes charges, mon loyer qui doit passer. Mais Seigneur, je prends le risque d'aller rendre ce crédit-là et je compte sur toi pour pouvoir assurer mes charges de la maison. » Mais vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Vous attendez que Dieu fasse tomber un miracle pour pouvoir rembourser aux autres. C'est méchant ce que vous faites. Après, vous allez rester là à tout nord. Vous allez maudire les sorciers. « Ah, les sorciers m'en veulent, je n'ai pas de boulot, voici ce qui se passe. » Mais non, ma soeur, tant qu'à cause de toi, il y a quelqu'un qui soupit sur le lit, il y a quelqu'un qui dit « Oh, c'est là pour mon crédit, elle ne me rembourse pas. » À cause des soupits, ça va te poursuivre. Et les potes ne pourront jamais s'ouvrir dans ta vie. Ça, ce n'est même pas une question de chrétien. Tu viens demander un crédit à ta soeur. Ta soeur, elle, de tout son cœur, te fait ce prêt-là. Et le jour où tu dois rembourser, tu lui parles mal. Sache que cette malédiction va te suivre. Les potes ne vont pas s'ouvrir. Tes affaires ne vont pas mâcher. Tu vas penser que c'est les sorciers. Ce n'est pas une question des sorciers. Il y a des gens qui soupillent à cause de toi. Il y a des gens qui soupillent. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour te faire ce prêt-là. Les chrétiens, arrêtez ça. Arrêtez de nous rappeler que nous sommes chrétiens quand on vous encaisse. C'est méchant. C'est vous qui gâtez le nom. Je vais vous dire aujourd'hui, la majorité de mes relations avec les chrétiens, ça s'est gâché à cause de cette histoire de crédit. Aujourd'hui, je peux rencontrer une personne qui va me dire « Grâce, prête-moi ça. » Mais je ne vais pas donner. Pas que je n'en ai pas. J'en ai. Mais je vais dire « Je ne peux pas » parce que je tiens à elle et je ne veux pas que notre relation se gâche. Les frères, c'est vous qui ne payez pas les crédits. À cause de vous, certains crédits sont obligés d'être méchants. Moi, je ne suis pas méchante, mais ça me fait mal. Je reçois beaucoup de demandes, mais je suis obligée de dire « Non, je ne peux pas te donner. » Et moi, ça me fait mal. Mais à cause de quoi ? À cause de ces nombreux chrétiens qui me doivent et qui ne payent pas. Arrêtez ça. Vous attirez la malédition sur vos vies. Vous attirez la malédition sur vos enfants. Prenez le risque de dire « Seigneur Jésus-Christ, je dois à mon frère. » Mais « Seigneur, je décide de ne me pas manger. » « Ce que je ne prenais pas pour aller au marché pour me nourrir. » « Seigneur, je vais mettre ça de côté pour rembourser mon crédit. » Et vous verrez si Dieu ne va pas décanter votre situation. C'est ça le secret. Allez régler vos dettes. Dieu va régler vos situations.